Nous ne nous tairons plus, c'est l'engagement pris par ces 17 anciennes ministres de gauche et de droite après les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle contre le député écologiste Denis Bopin. Elles s'expriment au nom de toutes celles qui ne peuvent prendre la parole. Le sexisme qui concerne tous les milieux n'a pas sa place dans notre société, disent-elles, et elles annoncent qu'elles dénonceront désormais systématiquement toutes les remarques sexistes, gestes déplacés, comportements inappropriés. Et elles encouragent toutes les victimes de harcèlement sexuel à parler et à porter plainte. Dans le même temps, les 17 signataires déplorent que les lois ne soient pas suffisamment appliquées et elles assurent que plusieurs pistes doivent être étudiées pour mieux protéger les victimes et de citer notamment l'allongement des délais de prescription en matière d'agression sexuelle, la possibilité pour les associations de porter plainte ou bien encore la fin de la correctionnalisation des viols. Selon une enquête, une femme sur cinq a déjà été victime de harcèlement sexuel au travail. Très peu, 5% seulement, ont porté l'affaire devant la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada